Dans cette vidéo, vous allez apprendre les différentes formules que vous devez connaître en troisième. Créons une liste de noms. Imaginons que je veuille calculer la somme de tous ces nombres. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est égal, parce que je veux faire un calcul, une cellule, plus l'autre cellule, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre. Voilà, j'ai fini. Je valide. Et il a calculé la somme de ces 10 nombres. Ah ! Je peux aller plus vite, puisque le résultat d'une addition s'appelle une somme. En français, on va dire somme. Je vais sélectionner toutes les cellules dont je veux calculer la somme. Je n'oublie pas de mettre une parenthèse. Et je valide. Il a tout de suite calculé la somme. Ça a été beaucoup plus rapide. Remarquez que dans cette formule, il a mis deux points. Deux points signifie que il va de la case A1 à la case E2 et les deux points créent un rectangle. Si jamais j'écris somme A1, point virgule E2. Fermez la parenthèse, je valide. Il trouve 15. Pourquoi ? Parce qu'au lieu des deux points, j'ai écrit point virgule. Et lui, il comprend cela comme étant la somme de la cellule A1 plus la cellule E2. Quand il y a deux points, il calcule la somme de la cellule A1 jusqu'à la cellule E2. C'est l'erreur la plus classique, la plus fréquente que vous commettrez. Donc faites très très attention à deux points, point virgule. Alors quand on écrit point virgule, on peut en mettre plusieurs des points virgule. Je peux calculer avec un troisième nombre ou un quatrième nombre. Je valide. Il calcule la somme de ces quatre nombres. Ensuite, vous devez connaître la fonction moyenne. Donc là, c'est écrit exactement comme en français. Je veux calculer la moyenne de tous ces nombres. Voilà, moyenne A1,2. Et effectue le calcul. Vous devez connaître la fonction maximum. Alors maximum, il suffit d'écrire max. Max, entre parenthèses, la plage de cellule. Et il trouve le plus grand nombre de ces dix nombres. Et vous avez la fonction minimum, qui est min. Je sélectionne la plage de cellule. Et il trouve le plus petit, qui est bien 1. Après, vous avez toutes les formules. Donc on a déjà vu l'addition. A1 plus A2. On peut voir la soustraction. A1 moins B1. La multiplication, c'est le symbole étoile, qui se trouve au niveau du clavier numérique. Fois B2. La division, attention de ne pas mettre les deux points, mais de bien mettre le slash. Vous avez les puissances, qu'on a déjà vues. Égal, 3. Il faut mettre l'accent sur le flex. D2. Calcule la puissance. Et on a fait le tour. Il y a les parenthèses, mais ça, vous saurez les utiliser. Voilà, c'est fini. ... ... C'est parti.